Donc l'objectif de notre échange, c'est de pouvoir amener quelques réponses complémentaires à tout ce qu'on a pu lire ou avoir comme information autour des prêts garantis par l'État. Je m'appelle Patrice Klein, je travaille pour la Caisse d'épargne sur le marché des entreprises et je suis chargé d'affaires entreprises sur Bourges. Le dispositif PGE, son utilisation est prévue jusqu'à la fin de l'année. Il y a une première phase qui a été mise en place effectivement pour le mois d'avril, ce qui veut dire que les entreprises et les professionnels qui vont déposer leur dossier PGE vont s'inscrire sur le site BPI et donc en faisant cette procédure, ils vont solliciter un montant global de montant PGE auprès d'un ou plusieurs établissements bancaires. Le temps que cette première vague de PGE soit traitée et débloquée, ça va en quelque sorte geler leur demande de PGE, leur première demande de PGE, ça va la geler jusqu'au 30 avril. Après, à partir du 1er mai, s'ils n'ont pas consommé la totalité de l'enveloppe auquel ils peuvent prétendre, qui est de trois mois maximum de chiffre d'affaires ou 25% du chiffre d'affaires, ils pourront redemander à nouveau une deuxième vague de PGE à un ou plusieurs établissements bancaires. Alors, oui, oui, complètement, il n'est même pas conseillé de demander la totalité en une seule fois parce que le PGE, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans un an, à sa première date anniversaire de différé, deux options sont proposées, soit de le rembourser en totalité, soit de l'amortir en totalité. Une entreprise a plutôt intérêt à dire, je fais un PGE, comme on l'a dit tout à l'heure, par étape, une première étape au mois d'avril, une au mois de mai, une au mois de juin, enfin, voilà, on peut faire étape par étape. Et on peut même diviser chaque étape, chaque mois, par banque, entre un et deux établissements bancaires. Ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est que dans un an, quand tous ces PGE vont arriver à date anniversaire, ça permettra aux dirigeants de choisir entre lequel de ces PGE, il va choisir soit de rembourser en totalité, soit, pour certains autres, continuer de les amortir. Pas tout à fait un droit, c'est une possibilité maximum de sollicitations auprès des banques. Il faut bien le comprendre comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'un établissement bancaire peut refuser. D'abord, il faut bien vérifier que si l'entreprise répond aux critères d'éligibilité qui ont été édictés par les pouvoirs publics, donc j'insiste là-dessus, ce n'est pas un droit. La difficulté, c'est de bien calibrer dans un premier temps sa première phase de demande de PGE. Parce qu'effectivement, si elle est trop courte, en quelque sorte, il ne faut pas demander le maximum, si possible, pour ne pas se retrouver dans un an avec un mur de dette énorme à amortir. Mais en même temps, il ne faut pas voir non plus trop court pour le mois d'avril pour ne pas se retrouver en difficulté au bout de 15 jours, 3 semaines, et notamment de ne pas pouvoir répondre au paiement des salaires. Dans les questions qu'on a pu avoir, on sollicite, bien entendu, sa banque ou ses banques habituelles. Complètement. On ne va pas forcément solliciter une banque qu'on ne connaît pas ou avec laquelle on ne travaille pas. Alors, non, puisque le mot d'ordre et la convention qui a été fait entre les établissements bancaires, c'est de ne pas se servir du PGE comme un outil de prospection. Disons que ce qui est souhaité par les établissements bancaires, c'est que l'emprunteur respecte le niveau de flux qu'il confie à chacune de ces deux banques. Donc, si les flux sont répartis à 50-50, oui, dans ce cas-là, c'est dans cette même logique que le PGE sera réparti. S'il y a une banque qui est très majoritaire et l'autre très minoritaire, de répartir vraiment proportionnellement ou voir si c'est vraiment du 91-10-10, dire bon, j'en sollicite qu'un seul dans mon établissement principal, mais éventuellement, je verrai s'il y a une deuxième phase, je re-solliciterai mon second établissement. Pour faire la démarche BPI, il faut bien avoir le préaccord avec le bon montant, si on travaille avec deux banques, par exemple, pour aller faire la demande sur le site BPI. Alors, oui, c'est l'idéal parce qu'une fois qu'on a fait son inscription sur le site BPI et que les attestations sont éditées, si l'un des deux établissements ne répond pas à la demande en termes de délai, par exemple, ou purement et simplement qui dit non, je ne vous octroie pas ce PGE, ça veut dire dans ce cas-là que l'entreprise se retrouve coincée parce qu'elle n'aura pas l'accord de ces deux établissements bancaires. Donc, au préalable, il est quand même fortement conseillé d'obtenir le préaccord au moins de ces deux établissements avant de s'inscrire sur le site BPI. Je précise quand même que si pour une raison ou une autre, ça ne se passe pas comme prévu au moment où les attestations ont été éditées, il est possible de retourner sur le site BPI, d'annuler sa première demande et d'en refaire une autre différente. Préparer son dossier avec son expert comptable, quelque part, et aussi un gage de réussite que de s'y lancer un petit peu n'importe comment sans précisément savoir ce qu'on a besoin. Même si c'est compliqué, même si c'est effectivement aujourd'hui très compliqué de définir vraiment son besoin au-delà de l'arrêt de l'activité, des salaires, des charges fixes qui vont rester et de ce qui est nécessaire pour redémarrer. Donc je pense qu'effectivement, il faut essayer de bien définir dans une première partie tout ce que coûte l'arrêt de l'activité et tout ce qui va être nécessaire à relancer une activité normale. Et peut-être se garer effectivement la marge sur quand je suis remis en activité, qu'est-ce que j'ai besoin dans un second temps pour soutenir pendant la période de relance quelque part. C'est peut-être ça le bon compromis. Complètement. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le PGE, sa vocation, évidemment, elle est de donner de la trésorerie à l'entreprise pour lui permettre de passer le cap du confinement. Mais en aucun cas, le PGE ne va évidemment donner de la rentabilité à l'entreprise. Donc, le dirigeant d'entreprise doit se poser la question, dans un an, si je le mets en amortissement, comment ça va se passer ? Nous, on est preneurs de tout élément nous permettant de pouvoir estimer cette future capacité à le rembourser. Sur le taux, donc 0,25, là, entre le moment où je touche, je décaisse et décaisser le prêt. Donc, j'ai sur mon compte 100 000 euros. D'ailleurs, c'est combien de temps à peu près, une fois que vous, banquier, vous avez dit OK, qu'il y a l'attestation BPI qui est pratiquement immédiate entre, on va dire, l'accord et le déblocage des fonds. Il faut compter à peu près combien de temps ? Par rapport à la caisse d'épargne sur le marché des entreprises, entre le moment où on nous remet l'attestation et le moment où les fonds sont débloqués, il se passe entre une semaine et dix jours. Après, les autres établissements, j'en ai pas la moindrie. Donc, il y a quand même les délais, en plus, à mon avis, avec toutes les demandes, risquent de ne pas se réduire. Donc, mettons, je suis décaissé le 10 avril. Donc, entre le 10 avril 2020 et le 10 avril 2021, je paye quoi ? Alors, il y a un différé d'une année, c'est-à-dire que vous ne payez aucune mensualité, ni en capital, ni en intérêt. Rien, je ne paye rien, d'accord. Rien. Au bout d'un an, là où vous allez choisir votre option soit de remboursement total, soit d'amortissement, là, vous aurez une... Alors, ce n'est pas un taux d'intérêt qui est pratiqué par l'État, c'est une commission de garantie. D'accord ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, la commission de garantie sur la première année de différé, les pouvoirs publics l'ont établi à 0,25%. Donc, ça pour 2020. Du montant emprunté. Voilà. OK. Voilà, du montant emprunté. C'est toujours calculé sur le montant emprunté, contrairement à un taux d'intérêt bancaire, à un capital restandu qui, lui, diminue chaque mois. D'accord. Donc, sur la première phase, comme il n'y a pas d'amortissement, de toute façon, c'est 0,25% du capital emprunté. Et sur la deuxième phase, les pouvoirs publics ont fixé leur taux de commission de garantie à 0,50% pour un amortissement sur un à deux ans. D'accord. Et une commission de 1% sur les amortissements qui vont de 3 à 5 ans. Donc, ça sera toujours 1% du montant de départ. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas du 1% tel qu'on l'a habitué de le pratiquer sur le capital restandu. Donc, ça fait un taux supérieur. Quand on parle de 1% de commission, ça ne correspond pas à 1% de taux d'intérêt tel qu'on l'entend aujourd'hui habituellement. Exactement. Exactement. Puisque, encore une fois, c'est le même principe que ce qu'appliquent les commissions BPI sur leur dossier traditionnel. C'est une commission de garantie qui est prise au moment de la prise de garantie, donc de la souscription du prêt. Et c'est l'État, ce n'est pas la banque. Exactement. Après, à côté de ça, à cela s'ajoute le coût de la banque. Alors, selon les établissements, déjà d'une façon générale, et ça a été publié par les pouvoirs publics, les banques se sont engagées, que ce soit sur la première phase de différé comme sur la deuxième phase d'amortissement, les banques se sont engagées à pratiquer un prix coûtant, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on prête à notre coût de ressources. Et aujourd'hui, la ressource des banques, ce sont les taux coût qui, au jour d'aujourd'hui, sont négatifs. Le rebord, trois mois, il est négatif. Donc, sur la première phase de différé, tous les établissements, à ma connaissance en tout cas, pratiquent du 0%. D'accord. Sur la deuxième phase potentielle d'amortissement, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut savoir quel taux bancaire sera pratiqué. Encore une fois, ça sera un coût de ressources, au coût de ressources. Mais cette ressource, par définition, on ne la connaît pas, on ne connaît pas son coût dans un an. Les taux courts, je l'ai dit, sont négatifs. S'ils restent négatifs, on restera sur des taux qui sont pratiqués comme aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, par exemple, 0% pour la caisse d'épargne. Par contre, si les taux remontrent dans du positif, il est possible que ce soit un taux réellement positif qui soit appliqué par les banques. Donc, il est quasiment aujourd'hui impossible de savoir quel sera le taux de mes 100 000 euros si je décide de les rembourser sur 5 ans. Tout à fait. Ça sera la surprise dans un an. En tout cas, merci Patrice d'avoir pris ce temps. J'espère qu'il éclairera le mieux possible nos adhérents.